Je pense qu'en première mi-temps, on a surtout été très appliqués et on a voulu s'adapter aux mécanismes qu'ils avaient et être bien en place et pas se désorganiser. À la mi-temps, je leur expliquais que nous ce qu'on était, c'était une équipe de ballons faite pour attaquer et que si on devait perdre, il fallait qu'on perde sans avoir de regrets. Donc on a modifié ça à la mi-temps et ça a donné un visage très agréable en seconde période. Bien sûr qu'elle fait beaucoup de bien contre une très très belle équipe de Rennes. Ça a été dur mais on lâche pas, on prend du plaisir sur le terrain et c'est le plus important. Après ces moments difficiles que nous avons traversés ensemble, c'était dur, c'était compliqué, il faut le dire. Mais encore une fois, on fait preuve de caractère et ça fait du bien d'avoir gagné ces deux derniers matchs. Donc il va falloir continuer avec ces mêmes états d'esprit jusqu'à la fin de saison et en tout cas tout faire pour prendre le maximum des points possibles. Évidemment, la victoire était vraiment besoin. J'ai besoin d'un goal pour la confiance, pour l'équipe, donc nous sommes heureux de la victoire et nous attendons à l'année prochaine. Moi j'ai senti un groupe un peu attristé par les résultats, mais toujours avec le même état d'esprit d'aller de l'avant, de faire tourner les choses et aujourd'hui ils sont récompensés, mais il n'y a pas une fois où j'ai senti un groupe qui était susceptible de lâcher. Donc je ne suis vraiment pas surpris par l'état d'esprit de mes joueurs. C'est aussi mon rôle de veiller à ça et sincèrement ce qu'ils font, c'est remarquable. Le coach a corrigé certaines choses qui n'étaient pas comme il voulait et ça on a vu de suite que ça apportait des bons fruits au niveau surtout du pressing, au niveau surtout de jouer un petit peu plus haut. C'est ça qui nous a amené surtout le deuxième but avec Terem. Donc ça fait du bien de ne pas avoir fait un très grand premier mi-temps, de corriger les choses à la mi-temps et pouvoir faire une très belle deuxième mi-temps et pouvoir remporter ces matchs-là. Sur le centre, je l'assage, j'assage deuxième poteau, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler. Donc voilà, ça a marché aujourd'hui. Après, forcément on joue à contenu par respect aux supporters, au club, à mes anciens coéquipiers, mais la joie était, comme tu l'as dit, à l'intérieur. Strasbourg, je pense qu'ils ont une bonne side, donc nous devons être positifs et essayer de gagner le match. Parce qu'ils vont les combler et ils sont combler pour nos rélegations, donc ça nous donnera une grande combattre. On a l'ambition de gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison, donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire avec cet état d'esprit-là et puis on va aller là-bas pour essayer de gagner. Ouais, ça va être un très gros match. Strasbourg, c'est un énorme public. C'est un stade qui sera rempli avec un objectif maintien très important. Pour bien connaître le club, on a souvent lutté pour le maintien. On sait que c'est l'union sacrée dans ces moments-là et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Et voilà, nous, on est focalisés sur nous. On veut continuer à travailler, à progresser. Et voilà, on va faire la meilleure prestation possible. Sous-titrage ST' 501